Bonjour et bienvenue nous allons parler de Elden Ring et du mod coop qui vient de sortir seamless coop que vous pouvez trouver sur le nexus bien sûr il y aura un lien dans la description pour le mod et j'ai donc testé ça avec Shaina un ami du discord je mettrai aussi sa chaîne en description donc je vais vous expliquer grosso modo comment il fonctionne et ce qu'il donne à faire des comparaisons avec le jeu normal vanilla et après le reste de la vidéo ça sera nous deux en fait qui testons des choses et tout ça donc je ferai des petits clips et je les mettrai ensemble comme ça vous avez une idée de comment ça fonctionne maintenant pour vous donner un peu des détails en fait sur comment fonctionne le mod par rapport au jeu vanilla donc si par exemple un joueur meurt des joueurs de coop meurt vous allez plus en fait avoir l'arrêt de la session coop comme le jeu vanilla vous allez continuer à jouer vous allez en fait réapparaître à la dernière grâce et vous allez pouvoir continuer à jouer en coop donc ça c'est vraiment vraiment bien après si vous tuez un boss que ça soit dans le monde ouvert ou alors dans le dans des donjons pareil c'est la même chose la coop en fait ne va pas s'arrêter vous pouvez continuer en fait à jouer avec avec l'autre bien sûr et pareil aussi si c'est l'inverse c'est à dire que la zone n'a plus de boss normalement vous pouvez pas invoquer les gens dans la zone a plus de boss mais là vous pouvez donc la coop en fait peut continuer vous pouvez farmer à deux ou faire ce que vous voulez à deux enfin à deux même à trois en fait on peut avoir je crois que c'est ça a été augmenté jusqu'à trois joueurs donc c'est trois fantômes avec vous donc vous pouvez faire une coop à quatre si vous voulez donc vraiment bien tous les donc les murs de brouillard et les barrières invisibles et tout ça qui vous en fait qui délimiter les différentes zones donc c'est à dire par exemple vous avez la zone monde ouvert et après si vous voulez entrer dans un donjon vous avez un brouillard qui va vous bloquer donc dans ça c'est le jeu vanilla et du coup il faut en fait arrêter la coop il faut que la personne entre dans le donjon et après vous réinvoquer votre votre copain vraiment très très chiant encore une fois c'est copier coller copier coller de dark soul de d'y a disant c'est très chiant mais là il n'y a plus de protection il n'y a plus de de barrière en fait donc vous pouvez complètement aller à deux du monde ouvert jusqu'à un donjon vous pouvez même faire des deux donjons séparément genre un va au donjon a le deuxième va au donjon b et faire les boss séparément et tout ça vous n'avez vraiment pas besoin en fait d'être collé côte à côte vous pouvez complètement faire votre aventure de votre côté dans le même monde donc ça c'est vraiment bien bien sûr les deux joueurs aussi peuvent invoquer torrent donc le cheval donc ça c'est vraiment top après vous avez aussi la synchronisation des points sur la carte donc si vous voulez mettre des points des balises en fait en disant que vous allez aller là là et là et bien tout le monde en fait les verra donc ça aussi c'est vraiment très très bien et après vous avez aussi pour la progression du jeu car en fait tout le monde peut parler à tous les npc donc si vous rencontrez un npc normalement dans le vanilla l'hôte peut parler aux npc mais pour ceux qui rejoignent les fantômes en fait le npc va être transparent invisible donc vous pouvez pas interagir avec mais là vous allez pouvoir interagir avec et ce que c'est et du coup vous allez en fait pouvoir progresser dans le jeu et dans les missions donc vous pouvez faire les missions ensemble donc l'émission les quête de personnages de npc et tout ça et vous allez aussi récupérer toutes les récompenses à chaque fois tout le monde va récupérer tout le temps les récompenses donc si par exemple vous faites un boss tout le monde récupère la récompense du boss même si la personne n'est pas là c'est pour bien sûr continuer en fait la progression ensemble du jeu donc ça c'est vraiment 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 cool et ouais après j'ai encore plein de choses honnêtement la page est très longue donc c'est déjà assez long ce que je viens de dire donc ouais dites moi dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à ça j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible mais sinon aller directement sur la page et lisez évidemment c'est en anglais un google trad ok google trad vous avez tout en français si vous voulez donc il n'y a pas eu aucun problème et bien sûr le jeu le mode en fait fonctionne avec la version française du jeu il n'y a pas de problème bien sûr après s'il ya des rajouts les rajouts du mode en fait vont être écrits en anglais évidemment mais voilà sinon le jeu fonctionne très très bien donc ouais je vais maintenant on va passer donc au reste de la vidéo où on teste des trucs à deux en fait avec la seamless coop j'espère que vous aimerez la vidéo merci beaucoup de l'avoir regardé à la prochaine portez vous bien ciao ciao je suis en jeu c'est reparti yeah alors ton monde est ouvert normalement oui c'est parti join another player c'est reparti yeah merci steam oh putain on est encore là ouais ouais c'est chiant quoi regarde je me suis mis à poil aussi waouh trop bien avec mon corps tout cramé ah oui ah c'est parce que t'es la flamme là ouais ah putain je savais pas que le corps y changé aussi si si je crois que c'était que les yeux qui changeaient et non y'a pas que les yeux moi j'ai le sang bah ce tas de muscles quoi bon alors du coup le commencement ouais normalement on peut même aller à la table ronde ouais mais je veux le cheval moi oui d'accord j'ai compris on se balade un peu quant est-ce qu'on puisse invoquer les esprits aussi faut voir ah oui mais bon y'a plus un seul endroit avec un boss quoi c'est ça le problème non mais y'a des endroits où tu peux toujours invoquer les esprits ah bon bah y'a genre le tout début là devant la grâce où t'as machin qui te parle oh mon dieu comment c'est clair ton monde qu'est-ce que c'est passé bah non il fait jour c'est bon tu es les yeux quoi ah c'est tellement cool genre là-bas normalement ah oui exact oui oui le premier le premier patelin si on peut dire oh la vache le truc combien il a de la vie ah ouais ouais il a plus de 1000 points de vie quoi alors est-ce qu'on a le truc qui s'affiche ah non on peut pas on peut pas non non y'a pas le symbole qui s'affiche ah c'est con ah bah tu vois je pensais qu'on pourrait bah bon ça serait un peu abusé ça serait un peu abusé c'est marrant c'est marrant oh putain je l'ai ravi c'est que j'aime bien ce truc laisse moi m'amuser ça va le combat est bien c'est fluide ils ont suffisamment de vie pour que ça donne un petit peu de piment bon pas trop pas tous tu vois genre en plus ah ouais mais c'est les trucs du début en plus donc oui voilà c'est ça ah oui mais en fait oui on peut pas se tp par contre à deux donjons différents bah on a qu'à y aller courir quoi ouais faut y aller ouais mais il est fait oui mais est-ce qu'on peut rentrer dedans ah bah normalement oui bah oui c'est pour ça c'est le but de c'est le but du mode normalement ouais qu'il y'a pas les murs là c'est justement le but du mode c'est vrai ouais je peux passer je peux passer dedans mais moi ce que je voudrais savoir attends il faudrait qu'on trouve deux donjons bah j'ai deux donjons là près de moi qui sont pas faits ni l'un ni l'autre on peut genre bah attends non mieux j'ai mieux en fait ah attends je suis dans un donjon que t'as pas fait là parce que je peux pas me téléporter attends t'es où impossible de voyager vers le sud de gare bah attends je vois pas où t'es attends je te partage attends une seconde sur plan des eaux celui là catacombe des eaux noires ça c'est tout barré ça je l'ai pas fait mais c'est ouvert pourtant donc voilà moi aussi je trouve ça bizarre comment ça c'est ouvert ah la porte oui la porte était ouverte ouais mais attends la grâce elle est activée aussi je vais venir je vais venir parce qu'elle est activée pour toi parce que dans ta partie tu l'as fait va savoir si moi non je pense que c'est vraiment ta partie il me semble que je l'ai fait quasiment sûr bah t'as des ouais t'as pris la grâce et puis en fait tu l'as pas fini c'est possible c'est possible attends attends bouge pas touche pas touche pas yeah regarde regarde je peux toucher des trucs dans ton monde trop bien on dirait on dirait Nioh ouais on dirait un vrai jeu ouais un vrai jeu co-op quoi attention je vais te tuer mais y'a rien dans ce donjon en vrai t'as par contre ouais mais les pv qu'ils ont quoi les trucs ils sont vénères bon après ils font pas trop mal par contre mais euh non non j'ai l'impression que c'est pas au niveau des dégâts c'est vraiment au niveau des pv qui sont augmentés et tu peux traverser le brouillard aussi toi ouais ah oui ouais je peux directement traverser tous les deux traverser en même temps ah non pas en même temps pas maintenant oui pas en même temps mais on peut traverser et tu te fais pas tépé je me fais pas virer de ton monde c'est trop bien ce co-op ah oui maintenant essaye de partir ah ça c'est ce que je voulais voir parce que ça nous tépé tous les deux ah merde j'ai eu un message non c'est personnel ah ouais putain ouais d'accord c'était bizarre de te voir c'est complètement personnel ah ouais j'ai eu un message aussi mais en fait je pense que le message apparaît pour les deux mais si toi tu le valides en fait il apparaît il disparaît pour moi ouais ouais d'accord ok ça marche c'est compliqué de faire un jeu co-op c'est trop compliqué pour Miyazaki et son équipe grave pour toute une équipe j'ai envie de dire ouais avec plein d'argent derrière plein de ressources il faut un mec quasiment tout seul pour le faire il y a que comme ça que ça marche la grotte du bosquet mais je connais pas ouais bah tu l'as même pas là où j'ai mis mon warfare mais attends alors je veux faire ça là bah si tu veux tu y vas ouais attends j'en connais pas et moi je vais à l'autre c'est quoi cette merde il a zappé un rouge rouge le mec waouh ah oui attends j'y suis pas encore grotte du bosquet toucher la grâce il y a peut-être pratiquement rien dans celui-là mais je voudrais surtout voir en fait si malgré la distance on chope les deux tout ah ça tue ouais je connais pas celui-là c'est le mec tu vois tu découvres encore des trucs ouais si il faut c'est genre le seul qui me reste les tout à faire genre là est-ce que ça te débloque la grâce ah bah non tu l'avais déjà je suis cool je l'avais déjà bah toi tu l'as débloqué la grâce qui était à l'entrée ouais ouais je l'ai activé bon bah je l'ai pas donc ça ça se débloque pas pour nous deux ok bah en tout cas je vais choper une ah oui mais ça on a déjà constaté ah oui ça on a peau fissure lol je te vois vers moi ah sur la carte non 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 je te vois vers moi je vois vraiment ton perso physiquement ah bon ouais c'est bizarre ça genre tu fais du sur place mais je te vois courir ah mais je te vois aussi ouais quand on est trop loin je pense qu'il y a des moments ok ouais dans les donjons ça doit foutre un peu la merde ouais moi t'es au dessus de moi tu voles oui oui ça faisait pareil ça faisait pareil puis tu réapparais régulièrement à côté de moi en fait dès que j'avance par contre j'ai récupéré un pot fissuré je sais pas si tu l'as eu toi euh non 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 mais je pense qu'il y a que les gros loot tu sais genre les loot de boss qui vont être partagés tout ce qui est loot world loot enfin loot à ramasser ouais ouais je vois ce que tu veux dire oh putain ouais ça me fait peur tu réapparais de sa côté ah c'est ouf ça m'a fait bizarre aussi est-ce qu'on peut le parier yeah wow trop fort wow trop fort déjà maintenant talisman du dragon de feu j'ai chopé j'ai chopé j'avais pas le premier quoi home bed de pharo mazula exact mais euh bah tu sais quoi donc on peut complètement se faire des donjons séparément c'est ouf et attends toi t'as récupéré quoi moi rien pour l'instant j'ai pas fini non mais quand j'ai tué le mien bah le même talisman que toi talisman ok talisman du feu là protection contre le feu donc parfait c'est bien ça bon ça a pas vraiment d'intérêt en soi de faire ça non mais on peut quoi disons que quand on veut rusher un peu plus vite et puis chopé des trucs réguliers plus rapidement il y en a un qui va à tel endroit l'autre qui va à l'autre bon ça oblige à se séparer oui t'es pas obligé de rester voilà t'es pas obligé de rester côte à côte j'arrive enfin au boss bah oui moi j'avais un levier et tout toi t'avais juste à tracer ouais par contre ouais c'est vrai que t'as pas vieil arbre veilleur de l'arbre dans le cas ah donc tu voyais la vie et tout d'accord ok oui oui vas-y puis c'est un chat de merde en plus toi c'est chiant bah tu peux l'électrocuter si on a un deuxième comme ça il tape son pote non non il n'y en a qu'un évidemment c'est pas trop facile mais bon ça va mais putain quoi ah quand même ah bah t'as pas eu la cendre moi je l'avais déjà ah mais normalement même si on l'a déjà ah oui mais tu mais non moi je l'avais déjà donc ils vont pas me donner une deuxième les cendres c'est ce que tu veux ah voir les échanges c'est quoi ça ah tu pars c'est ça non qu'est-ce t'as fait je fais des tests change route between ah merde c'est toi qui doit le faire essaye le ah oui oui j'ai compris pour faire du pvp mais non 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 pas du tout tu en moi c'est que ouais ok c'est bon oh mais l'autre putain pourquoi la démence aussi là pourquoi j'ai chopé de la démence sa mère vous voyez le mec cancer mage tiens vas-y vas-y viens cancer mage putain je suis pas la bonne arme je suis trop con ça marche pas cancer ce truc oh les dégâts que tu fais oh la vache mon esprit oh les dégâts oh les dégâts c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai chopé la peau non rote essence pas un peu ok parce que je suis parce que je suis mort en fait j'ai un debuff ah oui ils en ont parlé de ça oui 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 mais du coup ah mais t'es un putain connard c'est trop bien le pvp infini quoi c'est trop cool vas-y je peux même pas utiliser l'item quel bâtard c'est le meilleur pvp au monde en plus je sais même pas ce qu'il fait le truc là c'est rien si tu deviens zombie ça va c'est nul ce jeu oh l'autre est il m'a tué 3 fois déjà 4 même il ose dire c'est nul c'est tout glitché oh la mauvaise foi de ce type les objets clés objets clés oui c'est où les objets clés ah les clés peut-être juste après ouais ça a du sens ça a du sens c'était quoi déjà c'est encore deux ah ouais ça ok cool je t'ai vu venir ah oui il y a npc on n'avait pas testé ouais c'est ce qu'on voulait voir à la base non on peut y parler en même temps et faire des trucs différents en plus vas-y je pique tout dans ton monde en fait ça les pique que pour toi moi ça descend pas c'est ce qu'il y a bon attends qu'est-ce que je pouvais lui faire oh ça permet d'acheter des trucs en double tu viens de penser oui bah tu refais un ng plus c'est pareil bah ouais mais enfin non et si je le tape je peux le taper ou pas vas-y t'en fous t'en fous là il est rouge pour toi aussi ouais 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 ok merde bah moi j'ai tué le dada moi au revoir père noël adieu du coup t'as la perle j'ai la perle ok mais pas toi pas moi bah je pense que si tu la donne bah je suis curieux de voir ouais c'est ce que je voulais voir en fait si je la donne est-ce que tu ah mais toi tu les avais déjà non oui c'est pour ça mais t'y avais accès là non non mais je pense qu'il faut que tu l'actives après que je sois dans ton monde en fait impossible tu viendras voir tu me dis quand c'est fait bah c'est fait c'est fait euh ah bah non non pas du tout non non ouais mais je pense que toi tu l'as pas chopé parce que tu l'avais déjà ouais ça oui et du coup bah ça me bloque en fait tu l'avais déjà dans ta partie c'est pour ça que je pense qu'il faut relancer une ng plus ouais ouais mais genre en fait il faudrait que toi tu relances une ng plus euh et que tu fasses rien dedans avant de rejoindre ma partie en fait oui non mais c'est les deux en fait oui oui euh il faut qu'on est en soi au même moment quand on se rejoint non enfin je crois qu'il faut que l'autre en fait commence le jeu tout simplement ah oui non je comprends ce que tu veux dire tu vois ce que je veux dire ah oui 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 vu qu'on a eu ce problème là oui ouais ouais donc tout le monde en fait commence on lance le jeu il faut que tout le monde soit au début du jeu ou alors genre qu'on ait fait exactement les mêmes choses ouais je suis d'accord il est putain de dur celui-là il y a personne arrête oh la vache lui il y a personne c'est ça ouais ça va la vie qu'il a ? ah oui 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 même déjà tout seul il avait beaucoup de vie hein moi je l'ai fait en NG en normal quoi moi je l'ai fait en NG en normal quoi pas en NG plus bah je peux dire qu'il avait déjà beaucoup de vie en normal alors A2 en NG plus c'est son B j'en ai chier sur celui-là il prend quasiment aucun dégâts en plus il prend quasiment aucun dégâts en plus il prend quasiment aucun dégâts en plus c'est bon boum boum mais putain connard allez balance les merde Il me fait de la mal mort en plus ta mère Il me fait de la mal mort en plus ta mère En haut Yeah Flamme spectrale explosive Ok bah je l'avais pas là Qu'est ce que c'est que ces machins Flamme spectrale explosive Il est sympa comme ça C'est de la flamme noire Mais genre C'est celui qui faisait là en fait Tu l'as peut être pas vu le faire remarque Ca explose un gros coup en fait Logique Wow 42 intelligence et fois 30 Et oui c'est du feu Feu à tel Est ce que Ah est ce que oui Ca c'est une bonne question Est ce qu'ils sont utilisables Attends parce que celui là je l'ai peut être utilisé moi Oui celui là je l'ai utilisé Faut aller à Solcastel C'est le seul que j'ai pas utilisé Je peux le faire Ah tu peux ? Ouais Ah oui parce que toi tu l'as pas utilisé Putain si ça se trouve tu peux les utiliser dans Tous ceux que j'ai débloqués Ah oui non je pense je suis quasiment sûr Ouais c'est marrant parce que là On pourrait faire vraiment des builds différentes C'est la co-op de Dark Soul et tout Enfin en général T'es là à vouloir faire le plus de dégâts possible Car bah c'est un combat Et puis après tu te casses quoi Mais là Non là vu qu'on reste tout le temps dans la même zone Et tout on pourrait faire un truc tank Régène je sais pas quoi Mais on pourrait complètement jouer tank Pas tank dps Parce qu'il y a pas vraiment de classe heal Mais voilà on pourrait jouer tank dps Et puis des trucs un peu plus Un peu plus exotiques disons Ouais un peu plus original quoi Pas juste pur dégâts tout le temps C'est ça C'est vraiment sympa